Bonjour à tous et bienvenue sur Histotrain, le nouveau format documentaire de la chaîne. Aujourd'hui je vous emmène sur une vie bien connue des Franciliens, le RERA. Mais tout d'abord, commençons par un peu d'histoire. Le 14 décembre 1969, naît le métro régional. Il relie alors la gare souterraine de Nation, à Boissy-Saint-Léger. A peine un mois plus tard, le 19 janvier 1970, le tronçon entre La Défense et Étoiles est mis en service. Il est parfaitement rectiligne et long de 4800 mètres. Fin 1971, ce tronçon est rallongé à Aubert, qui devient alors le complexe souterrain le plus grand au monde. Mais les choses s'accélèrent réellement en 1972, un an plus tard, avec la création de la branche Saint-Germain-Laine-Enterre. Le RERA n'est officiellement le 8 décembre 1977, avec la création d'un tunnel souterrain reliant Aubert à Nation et une nouvelle branche de Vincennes à Noisy-le-Grand-Mond-Est. Le 29 mai 1988, la ligne est inaugurée à Cergy et un an plus tard, jour pour jour le 29 mai 1989, à Poissy. Le RERA se verra prolonger en 1992 de Torcy à Marne-la-Vallée, en 1994 de Cergy-Saint-Christophe à Cergy-le-Haut. Enfin, le 14 juin 2001, la gare de Val d'Europe est inaugurée. Le RERA a atteint sa constitution actuelle. Parlons à présent du matériel, des 4 types différents qu'a connus le RERA. Dès 1967, la RATP passa à une grosse commande de MS-61 pour le RERA, mais également pour le RERB, qui venait d'être inauguré. Sur cette ligne, ces automotrices rouleront jusqu'en 1983, où elles rejoindront le RERA, face à la forte fréquentation de voyageurs qui ne faisait qu'augmenter. Ces automotrices Tric-S, aptes à une vitesse de 100 km heure, circuleront alors jusqu'en 2016, soit près de 50 ans passées sur la ligne. Le RERA se verra également équipé de RAM MI84 de 2012 à 2017. En 1997, face à la forte fréquentation de la ligne, la RATP acquiert de nouvelles automotrices MI2N à 2 niveaux. Ces RAM sont très bien accueillies, car elles permettent de transporter 2 fois plus de personnes que le MS-61, avec des conditions de transport plus confortables. En effet, le MI2N a une capacité pouvant atteindre jusqu'à 2600 voyageurs en unités multiples, alors que le MS-61 ne peut contenir que 1200 personnes en unités multiples. Nous pouvons d'ailleurs souligner la ressemblance extérieure entre le MI2N de la RATP et les Z22500 de la SNCF qui roulent sur le RERA. La rénovation lourde de ces RAM MI2N a commencé début 2020. Et le matériel majoritaire du RERA reste toutefois le MI9 avec 140 éléments roulants comme le Steam multiple. Il reprend la plupart des caractéristiques du MI2N avec toutefois quelques avancées techniques, comme un nouvel éclairage, des écrans d'information et un dispositif vidéosurveillance plus fiable. Concernant l'entretien de toutes les rames du RERA, elle a lieu à Torcy, Rueil-Malmaison ou encore la Varenne. A présent, je vous emmène à la découverte des lieux d'attraction et sites touristiques du fil de la ligne. Le château de Saint-Germain-en-Laye est l'ancienne résidence des rois de France et le lieu de signature de nombreux traités de paix et dédiés royaux. C'est dans ces murs que naquillent notamment Charles IX et Louis XIV, respectivement en 1550 et 1638. Le RERA dessert également la collégiale Notre-Dame de Poissy, fondée en l'an 1000 par le roi Robert de Lepieux. Mais également dans la même ville, la ville à Savoie, un bâtiment futuriste fondé par l'architecte Le Corbusier. Dans Paris, le RERA permet également de desservir le quartier commercial et d'affaires de la Défense, la Place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe, et le Palais Garnier et le quartier de l'Opéra. Avec son plus haut donjon d'Europe, haut de 52 mètres, le château de Vincennes vaut également le détour. Mais le site le plus ludique et le plus fréquenté du RERA reste certainement Disneyland Paris, qui a ouvert ses portes 15 jours après l'ouverture de la gare. Malheureusement, la ligne A, qui je le rappelle est la plus fréquentée d'Europe avec 315 millions de voyageurs par an, arriverait régulièrement à sa duration. Ce qui ne l'empêche pas d'être l'une des lignes les plus ponctuelles du réseau transilien, avec presque 90% des trains à l'heure en 2019. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un commentaire, vous abonner et surtout liker la vidéo. Moi je vous dis à tous très bientôt pour un nouvel épisode d'Histodrain. Salut ! Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il y a un de mes amis qui a créé l'association Train de France Passion il n'y a pas très longtemps. Je vous invite vraiment à aller jeter un oeil, je vous mets tous les liens dans la description et je vous laisse avec le générique de fin. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz